Les spéculations seules ont suffi pour qu'Israël envisage de frapper les installations pétrolières iraniennes, provoquant une augmentation immédiate de son prix sur les marchés mondiaux. Les experts discutent maintenant de savoir si le prix de l'or noir atteindra 200 dollars le baril ou si l'impact sera limité. L'État juif n'a pas encore répondu à la pluie de 180 missiles balistiques que l'Iran a lancé contre lui il y a une semaine, causant peu de dommages ou de victimes. Mais le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a averti que Téhéran avait commis une grande erreur et qu'il paierait cher pour cela. L'attente de la réponse de Tel Aviv a provoqué des tensions sur les marchés mondiaux de l'énergie. Netanyahou subit une forte pression de la part de plusieurs hauts responsables israéliens, y compris l'ancien premier ministre Yair Lapid, pour frapper la République islamique là où ça fait le plus mal. Le président de la Maison-Blanche, Joe Biden, de son côté, appelle au calme et a exhorté à ne pas cibler les infrastructures pétrolières. Depuis les dernières attaques de l'Iran, les prix du pétrole ont considérablement augmenté. Le brut Brent a augmenté de 17% en une semaine pour atteindre qu'à 31 ayant 16 dollars, 64 euros, bien que les prix aient de nouveau chuté, après que la milice du Hezbollah, soutenue par l'Iran, a signalé une volonté de cesser le feu dans son conflit avec Israël de l'autre côté de la frontière libanaise. Si Israël devait endommager les actifs pétroliers les plus critiques de l'Iran, il pourrait retirer près de 2 millions de barils par jour du marché pétrolier mondial, amenant certains traders à spéculer sur un retour à des prix du pétrole à trois chiffres. La dernière fois que les prix du pétrole ont dépassé la barre des 100 dollars, c'était immédiatement après que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine en février 2022. La dernière fois que les prix du pétrole a lancé son invasion de l'Ukraine en février 2022,